Salut salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te donner 5 objets que tu dois avoir, automatiquement avoir si tu es chrétien catholique. C'est super important de les avoir dans ta maison, c'est super important de les avoir toujours avec toi. Donc si tu es intéressé par cette vidéo, reste jusqu'à la fin et je te dis tout après le générique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, si c'est la toute première fois que tu vois ma tête, bienvenue. Mon nom est Cathy Bomi, ici nous parlons de Jésus Christ, de la Vierge Marie, des anges, des saints, des l'église catholique. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, alors n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour toi qui as l'habitude de la chaîne, grand merci d'être parmi nous. Ta présence ici est vraiment vraiment appréciée. Donc aujourd'hui, je te donne 5 objets que tu dois automatiquement avoir si tu es chrétien catholique. Tu dois toujours les avoir dans ta maison, tu dois toujours les avoir avec toi, c'est très important. Le premier objet c'est ceci, la Bible. Très 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 important si tu es chrétien, si tu es chrétien catholique, tu dois avoir ta Bible. Je te recommanderais d'utiliser la Bible catholique, la Bible qui a 73 livres. Tu sais, notre Bible, la Bible des catholiques est différente de la Bible des protestants. La Bible des protestants a 66 livres alors que notre Bible a 73 livres. Moi, j'utilise la top. La top, c'est en fait la Bible œcuménique, ok? Donc c'est une Bible où les protestants et les catholiques se sont entendus et ils ont tout simplement sorti cette Bible. Mais cette Bible a les 7 livres que les catholiques utilisent, ok? Sauf qu'elle est mise au milieu de la Bible. Moi, j'aime bien cette Bible parce que ça me permet d'apprendre. Parce qu'avant chaque livre, par exemple, nous avons un commentaire, un commentaire historique sur comment est-ce que ce livre particulier a été écrit. Et nous avons également les commentaires en bas de la Bible. Donc du coup, moi, c'est quelque chose qui me permet de mieux apprendre, de mieux lire. Et puis, si je ne connais pas quelque chose, par exemple, je peux tout simplement repartir en bas comme ça. Et je lis les commentaires et tout. Donc, moi, c'est une Bible qui m'arrange, que j'aime bien. C'est une Bible que j'aime bien. Comme je disais, nous avons 7 livres qui sont différents que les protestants n'ont pas dans leur Bible. Donc, la top a également ces 7 livres-là. Nous avons, par exemple, le livre des Maccabées, un Maccabée et deux Maccabées. Nous avons le livre, par exemple, de Tobie. Je me demande bien pourquoi les protestants n'ont pas Tobie dans leur Bible. Vraiment, le livre de Tobie, c'est un livre que j'aime beaucoup. Vraiment, si tu es protestant, si tu n'as pas encore lu le livre de Tobie, si tu connais un ami catholique, prête sa Bible et lis-moi le livre de Tobie. Ça nous parle, ça nous montre en fait l'importance de la prière dans le mariage. D'ailleurs, la première lecture qui avait été lue à mon mariage était tirée de Tobie. J'aime beaucoup le livre de Tobie, vraiment. Ça nous apprend l'importance, par exemple, de prier dans le couple, en tant que famille, tu vois, un peu là, en tant que couple, de prier à deux, de prier avec les enfants, après, de prier avec la famille en fait, tu vois. Ça nous apprend ça, ça nous apprend l'importance de donner, de faire des dons aux pauvres et tout. Ça nous apprend l'importance de pouvoir s'accrocher au Seigneur, même dans des moments de difficulté. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le livre de Tobie. On se dit, parenthèse, voilà. Tu peux avoir ta Bible, la Bible catholique, si tu es catholique, la Bible qui a 73 livres, quel que soit la Bible qui a 73 livres, moi, je suis de la top. Donc, si tu as la possibilité d'avoir la Bible carrément des catholiques, même, même, c'est bon, il faut l'avoir, OK? Ou alors, si tu as la table aussi, c'est bon. Ça, tu as les 7 livres qui sont au milieu, que tu peux tout simplement lire. Donc, ta Bible, c'est le premier, premier élément que tu dois avoir si tu es chrétien catholique. Deuxième élément que tu dois avoir si tu es chrétien catholique, c'est ton chapelet, OK? Moi, j'en ai plusieurs. Si tu peux m'en avoir plusieurs, c'est bon. J'ai ce chapelet que je prie avec, tu vois, qui reste ici à la maison. J'ai un chapelet dans ma voiture. J'ai un chapelet que je mets souvent sur mon cou, ceci. C'est vraiment en forme de chaîne que je mets souvent sur mon cou. Aujourd'hui, j'ai mis une autre chaîne, là. Mais voilà, j'ai plusieurs chapelets comme ça. Mais en tout cas, ce chapelet, c'est ce qui me permet de prier. Prier à prière du chapelet. Quand je veux prier le matin, quand je veux prier le soir, je prie avec ceci. Quand je veux prier le matin dans ma voiture, j'ai un autre chapelet dans ma voiture. Mais c'est très important d'avoir le chapelet toujours sur toi. J'ai lu, par exemple, sur Facebook, une dame qui était dans une voiture et elle était en train de se faire agresser. Et elle s'est rendue compte que les gens qui étaient dans le taxi, en fait, c'était des malfaiteurs, en fait, tu vois. Elle a sorti son chapelet de son sac. Elle s'est mise à égriner, égriner. La façon dont les malfaiteurs l'ont sorti de la voiture, mon cher. Et c'est comme ça qu'elle a eu sa vie sauvée grâce à l'intercession de la Vierge Marie en priant son chapelet. Donc, c'est toujours très important d'avoir le chapelet sur toi, d'avoir le chapelet à la maison. Tu vois, c'est très important. Donc, si tu es chrétien catholique, achète-toi un chapelet. Si tu peux avoir deux, un dans ton sac, un à la maison, c'est encore meilleur. Le troisième objet que tu dois avoir si tu es chrétien catholique, c'est un crucifix. Tu vois mon crucifix là? C'est un crucifix. C'est très important d'avoir un crucifix. Cette croix de Jésus nous rappelle, beaucoup de gens me demandent pourquoi, en tant que catholique, nous avons toujours Jésus sur la croix. En tout cas, cette croix de Jésus nous rappelle le sacrifice ultime que le Seigneur a fait à la croix pour nous. Donc, on ne peut pas oublier ça. Moi, j'ai mon crucifix. Ceci m'a été offert par ma sœur. Il vient directement de Jérusalem. Tu vois, j'ai commencé les vidéos en décembre de l'année dernière. Et je suis allée passer les fêtes chez ma sœur pour les fêtes de fin d'année, la fête du 30, du 25 décembre, du 1er et tout. Quand je suis allée, c'était mon cadeau de Noël, ce crucifix. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Ça a également le truc, une fontaine où je peux mettre mon eau bénite, tu vois, et faire mon signe de croix. Le matin, je me bénis avec, je bénis les enfants. C'est vraiment super, super génial. J'aime beaucoup ce crucifix. Voilà. Donc, tu peux avoir un crucifix dans ta maison. Tu peux avoir une croix avec le Seigneur Jésus. Pour nous, catholiques, ça nous rappelle vraiment ce sacrifice-là que le Seigneur a fait pour nous et un crucifix chez toi. Le quatrième objet que tu dois avoir en tant que chrétien catholique, c'est de l'eau bénite. Tu vois, ça, c'est mon eau bénite. Tu peux avoir l'eau bénie, tu peux avoir l'huile bénie, tu peux avoir le sel béni. Ce sont des trucs bénis, en fait. Et même le chapelet, le crucifix, tout ce que tu as comme objet, en fait, sacré comme ça, fait bénir par un prêtre. Dernièrement, j'ai voyagé pour aller en mission à cause du boulot. Quand je suis arrivée dans l'hôtel, la première des choses que j'ai prise, c'était mon eau bénite. J'ai aspergé partout dans la chambre de l'hôtel. Parce que tu ne sais pas qui a dormi là avant toi, qui a dormi sur celui avant toi. Le monde est méchant, les amis. Donc, quand tu as ton eau bénite, tu as ton huile bénie, tu as le sel béni, tu asperges dans la maison, tu bénis tes enfants. Le malin existe, le malin est là. Donc, soyons toujours prêts, soyons protégés. Nous avons toujours des trucs bénis comme ça qui nous accompagnent. De l'eau bénie, du sel béni, de l'huile bénie. Ça dépend et ça nous aide comme ça à dormir tranquille partout où nous allons, partout où nous nous trouvons en fait quoi. Tu vois, tu as ton eau béni, tu te bénis avec, tu mets dans ta maison, tu mets dans ta chambre, dans ta chambre d'hôtel. Ou alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu as le salon ou le sac, c'est très important. Le cinquième objet que je te recommanderais d'avoir si tu es chrétien, catholique, c'est des livres. Vraiment, c'est très important de lire. Le premier livre que je vais te recommander, c'est le catéchisme de l'église catholique. C'est important pour nous de défendre notre foi. Vous savez, nous les catholiques, nous sommes un peu la risée de beaucoup. Certaines personnes nous appellent même les salles d'attente pour aller en enfer. Donc, c'est comme si les gens se disent que quand on est catholique, là, c'est qu'on est déjà perdu en fait quoi. C'est comme si on est perdu à vie. Donc, c'est très important d'avoir des trucs qui vont te permettre de défendre ta foi. Donc, le catéchisme de l'église catholique, il y a beaucoup de gens qui sont passés avant nous. Vous voyez, on peut pas sement lire la Bible. Il y a beaucoup de gens, par exemple, là, c'est un livre des pères de l'église. Il y a des gens qui ont vécu avec des apôtres. C'est vrai que leurs écrits ne se retrouvent pas dans la Bible, mais ce sont des écrits qui sont extrêmement importants. Très, très, très important de lire ces écrits-là. Là, c'est par exemple un livre des pères de l'église, The Father of the Church. Tu lis, tu vas savoir exactement qui sont les pères de l'église, comment est-ce qu'ils ont vécu avant, qui ils sont. Vraiment, c'est important, tu vois. Il y a des gens qui sont des saints. Là, par exemple, c'est un livre de Marie d'Agreda. Elle a écrit sur la Vierge Marie. Il y a beaucoup de livres des gens qui sont passés avant nous, qui ont servi le Seigneur avant nous, et nous pouvons apprendre d'eux. Vous voyez. Donc, ça, c'est le livre, par exemple, de ma maman. Elle a écrit également un livre. Si tu es intéressé par le livre de ma maman, bien sûr, tu peux prendre ça sur Amazon. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais bref, on ne peut pas... C'est important de lire la Bible. C'est d'ailleurs le tout premier objet que je t'ai donné dans cette vidéo. Mais tu dois également lire d'autres livres. Des livres des gens qui nous ont précédés. Des livres des gens qui sont déjà des saints aujourd'hui, qui ont écrit et qui nous ont légué ces écrits-là. Qui nous disent comment ils ont... Et depuis des années et des années, comment ils ont vécu avec le Seigneur. Il y a les pères de l'Église qui ont vécu avec les apôtres. Ils te disent comment ils vivaient avant. Ils te disent comment... Vraiment, c'est important de lire. Donc, si tu es chrétien, catholique, apprends à lire. Tu vois. Apprends à lire. Apprends à te documenter. Et à savoir ce que les gens ont fait avant toi. On n'est pas le tout premier à croire en Dieu. Nous ne sommes pas les tout premiers à croire en Dieu. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur a utilisés. Il y a beaucoup de gens qui ont marché avec le Seigneur. Et nous pouvons apprendre d'eux. Et les excès écrits ne sont pas dans la Bible. Tous les écrits ne sont pas dans la Bible. Il n'y a pas que la Bible qui peut nous apprendre quelque chose. Il y a beaucoup d'autres livres que nous pouvons lire. Et je t'invite également à pouvoir écouter des podcasts. Écouter des enseignements. Écouter beaucoup de trucs en fait qui vont t'aider à pouvoir tout simplement défendre ta foi. En tant que catholique, nous avons besoin de pouvoir défendre notre foi. De pouvoir dire pourquoi nous faisons un certain nombre de trucs. Pourquoi est-ce que nous croyons en l'intercession de la Vierge Marie ? Pourquoi nous croyons au baptême des enfants ? Pourquoi nous croyons beaucoup de choses en fait ? Tous ces écrits-là te permettent de pouvoir tout simplement te défendre. Il y a beaucoup d'autres objets que je n'ai pas cités. Mais il y a beaucoup d'autres objets comme peut-être les statues de la Vierge Marie. Moi, je n'en ai pas une. Mais j'ai aussi cette photo de la Sainte Famille, la Vierge Marie, Saint Joseph et l'enfant Jésus. Il y a beaucoup d'objets comme ça qui nous permettent, qui nous rapprochent du Seigneur. Ça nous rapproche comme ça là de Jésus. Ça nous rapproche. Il y a beaucoup d'objets que nous pouvons avoir. Beaucoup d'objets que nous pouvons avoir en tant que catholiques qui nous rapprochent. Nous, en fait, les catholiques, nous aimons le toucher. Nous aimons nous sentir proches du Seigneur. Vraiment, il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à ça. Donc voilà, nous avons des objets sacrés comme ça qui nous permettent. Si tu as la possibilité d'avoir un hôtel chez toi, fais un hôtel chez toi où tu mets tous tes objets sacrés. Et tu peux, comme ça là, venir chaque jour pour rencontrer le Seigneur. Ça peut être ton lieu de rencontre avec le Seigneur où tu as tous tes objets sacrés. Tu mets ça sur un hôtel et chaque fois que tu veux prier, tu viens, tu te mets sur cet hôtel là. Tu as une rencontre comme ça chaque jour avec le Seigneur. C'est tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501